Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur le chantier de Sauvelmache où la construction du BTUI est en cours. Je suis Alexandre Soudarev, pas le Père Noël évidemment, néanmoins je vous ai apporté quelque chose aujourd'hui, c'est plutôt les informations. Le fait est que nous continuons notre tradition qui a commencé il n'y a pas si longtemps et nous vous parlons de la réception d'équipements d'ingénierie. Donc aujourd'hui, nous recevons 4 transformateurs. Je peux dire avec confiance que c'est le cœur de notre futur bâtiment. Parce que ce sont ces transformateurs qui assureront le fonctionnement de toutes les machines électroniques sur le territoire du BTUI. Pourquoi il y en a 4 ? Le fait est qu'ils ont des capacités différentes, ils fourniront une charge optimale sur le réseau électrique et dans le cas des jours fériés, du manque de travail actif, il ne sera pas nécessaire de payer trop cher pour une grande quantité d'électricité consommée. C'est vraiment très bon et efficace. Qu'est-ce qu'il faut encore mettre en relief ? Le fait est que ce n'est pas seulement une connexion de transformateur, la sous-station de transformation automatique sera située directement à l'intérieur du bâtiment et pas si loin du laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'intégration profonde sera réalisée. Et cela nous permettra de fournir de l'électricité à notre laboratoire de haute précision avec un équipement de mesures sophistiquées et précis. A son tour, le personnel du laboratoire sera en mesure d'effectuer les tâches qui leur sont assignées avec qualité. Et c'est vraiment un point très important. Ici, derrière moi, il y a le déchargement, le travail basse en plein, les constructeurs parlent leur langage spécifique et tout suit son cours. Maintenant, l'équipement est temporairement stocké sur un site spécialement préparé, puis il sera intégré à l'intérieur. Pour cela, les lieux d'entrée ont également été bétonnés. Et l'année n'est pas encore terminée, chers téléspectateurs. Continuez à suivre l'actualité, voyons ce qui se passera encore. En attendant, les opérateurs et, j'espère, les constructeurs vont bientôt se réchauffer. Le matériel de tournage ne résiste pas. Ah si vous pouviez voir comment on a tourné les images aujourd'hui, parce que l'équipement est japonais et qu'il ne survit pas aux dures réalités russes de l'hiver. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous pensiez que c'était tout ? Mais non, il y a une telle profession, éclairer la patrie. Et aujourd'hui, c'est un jour où chaque ingénieur électricien honoré doit à juste titre être félicité. Par conséquent, nous vous félicitons, chers amis de l'énergie, pour votre fête. Qu'il y ait de la lumière dans le monde entier, qu'il y ait de la lumière dans le monde entier et que tout soit alimenté par la vitalité de l'électricité. Eh bien maintenant, la vidéo est exactement venue à sa fin logique. A plus de rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501